Seigneur Nous voici devant Toi Pour t'adorer Seigneur Car Tu es in d'adoration Pour t'adorer Seigneur Nous nous prospèrement devant ton tronc Pour t'adorer Seigneur Car Tu es in d'adoration Pour t'adorer Seigneur Nous voici en Ta sainte présent Pour t'adorer Seigneur Car Tu es in d'adoration Pour t'adorer Seigneur Nous venons nos humiliers Pour t'adorer Seigneur Car Tu es in d'adoration Pour t'adorer Seigneur Nous voici devant Toi Pour t'adorer Seigneur Car Tu es in d'adoration Pour t'adorer Que Dieu vous bénisse Amen Malgré les consignes Malgré les réservations Qu'il fallait faire avant d'arriver Mais Dieu soit béni Vous êtes là Ça fait déjà quelques jours On est sur un thème Comment témoigner en temps de crise ? Au moment où il y a des crises Où il y a des difficultés Comment devons-nous témoigner ? Alors, je ne sais pas C'est tout mon programme De ce que j'ai fait Tous ces trois jours Donc c'est pour ça Vous avez tous ces documents Mais avant d'aller plus loin J'aimerais bien qu'on prenne Le psaume 150 Le psaume 150 C'est une autre version que j'ai ici Mais je pense qu'on doit avoir les mêmes choses Il n'y a que six versets Alléluia ! Vive le Seigneur ! Acclamez Dieu dans son temple Acclamez-le sous la puissante voûte de son ciel Acclamez-le pour ses exploits Acclamez-le pour sa grandeur infinie Acclamez-le en sonnant du corps Acclamez-le aux accords de la harpe et de la lyre Acclamez-le en dansant au rythme des tambourins Acclamez-le avec la guitare Avec la flûte à bec Acclamez-le avec les cymbales sonores Acclamez-le avec les cymbales éclatantes Et il dit au verset 6 Que tout ce qui respire acclame le Seigneur Amen Que tout ce qui respire acclame le Seigneur J'ai mis ce texte en premier Juste Excusez-moi Parce que dans ce contexte Nous savons que louer Dieu Ça témoigne aussi de quelque chose Si vous arrivez quelque part Quelles que soient les difficultés Ou quelle que soit la situation Vous ne louez pas Dieu Personne ne saura que vous êtes vraiment Quelqu'un qui craint Dieu La louange fait partie Des témoignages On dit tout ce qui respire Doit louer Dieu Mais nous en tant que chrétiens Ce sera encore plus prononcé Des louer Dieu On le verra tout à l'heure Mais je vais rappeler tout simplement Ce qu'on a échangé La crise Nous savons que c'est une situation Où ce qui est normal Ne l'est plus Les choses sont bousculées Les principes sur lesquels repose Notre activité de tous les jours Et tout ça c'est s'écouer Donc le temps de crise Mais c'est le temps où On n'est plus dans le normal Comme aujourd'hui, comme maintenant Ça fait déjà un peu plus d'un an On est confiné, on a des masques Il ne faut pas sortir, il faut sortir Mais il ne faut pas aller loin Un kilomètre, dix kilomètres, trente kilomètres Et on est toujours dans tout ça Ça veut dire que la situation n'est pas normale C'est pas normal pour nous Mais même pour nos dirigeants Parce que si tu dois passer ton temps A dire aujourd'hui à tes citoyens Bon j'ai décidé, il ne faut plus sortir Mettez les masques, etc. Vous ne savez pas comment ils vont réagir toujours Ou même si vous dites cela Et puis ils ne vous obéissent pas Vous vous demandez à quoi ça sert Que je sois président D'un tel pays Témoigner, c'est raconter Démontrer ce que nous savons Ce dont nous avons été témoins Ou qu'on nous a rapporté Mais mieux encore, il vaut mieux avoir été témoins vivants Claire de visu Et l'exprimer Et quand vous parlez en tant que témoin Vous dites, j'ai vu Et là vous êtes ferme Pour quelqu'un qui dit, il semble que, etc. On ne t'écoute pas Mais quand tu dis, si, j'étais là, j'ai vu, voilà Et vous vous rappelez comment Jésus, il a intégré Paul Mais par une vision Paul qui combattait l'Église Pour qu'il intègre l'équipe de Jésus Il a fallu que Jésus lui-même se rebelle Parce qu'il ne faisait pas partie de l'équipe au début Il était même le persécuteur Et pour qu'il soit véritablement quelqu'un de déterminé Mais il fallait qu'il vive une expérience C'est aussi cela qui amène au témoignage Quand on dit comment témoigner, c'est par la manière Dont il faut témoigner Donc, si je voulais bien ramener mon titre Dans une situation où les normes sur lesquelles repose votre foi sont remises en cause Comment allez-vous continuer à dire aux uns aux autres Il est bon d'être chrétien Comment allez-vous dire et le prouver Parce qu'être témoin, c'est être capable de démontrer ce que nous savons Ce que nous sommes Et c'est ces points que j'avais déjà soulignés Pendant ces deux jours Vous ne pouvez pas annoncer l'évangile Où Jésus a donné la mission d'aller évangéliser D'aller annoncer la bonne nouvelle Et de faire toutes les nations des disciples Si vous-même, vous n'êtes pas disciple Donc un disciple, c'est celui qui va témoigner Et on forme des chrétiens On forme des disciples Avant même qu'ils ne témoignent Quelqu'un qui n'est pas formé Il ne peut pas être témoin Il ne sait pas de quoi il parle Donc, ce sont ces choses que j'ai rappelées Et j'ai donné quelques exemples J'ai dit Jésus lui-même Il a eu 12 disciples Ou 12 apôtres Jésus n'a pas fait que des miracles Il faisait les miracles De temps en temps, il les prenait Et il leur parlait Et il les instruisait pour leur expliquer les choses Mais nous savons qu'un certain David Le jeune David Il avait 7 frères devant lui Donc la famille l'a méprisé Mais lui, son école, il l'a fait derrière les brebis Et le jour où il s'est retrouvé face à un certain Goliath Il savait de quoi il parlait Il dit, le Dieu qui m'a sauvé des griffes Des lions et la patte de l'ours Mais c'est avec celui-là que je vais t'abattre Donc il ne parlait pas en l'air Il savait de quoi il parlait Parce qu'au moment où ces animaux étaient en danger Il a vu la main de Dieu le secourir Je prends l'exemple de Job aussi Oui, ça je l'avais rappelé Job, il avait perdu sa dignité Mais quand tu as été riche Tu avais une bonne réputation Et maintenant tu as tout perdu Personne ne te respecte Même ta femme ne te prend pas au sérieux Ou ne prend pas au sérieux ta foi À un certain moment, à un certain moment tu flanches Mais la Bible nous enseigne que Job a été jusqu'au bout de son aventure Et il s'est rapproché de Dieu Ça veut dire que sa vie, son expérience Ce qu'il savait de Dieu Ça ne se limitait pas à tous les biens qu'il avait Ce qu'il savait de Dieu, ça dépassait les biens dont il jouissait Même la bonne réputation dont il jouissait Tout ça, il a vu Dieu plus grand que cela Quand on prend Étienne, il en est de même Étienne, c'est à sa vie Directement sa vie dans la balance Étienne, c'est un martyr Je dirais le premier martyr Quand tu dis à tous les religieux qui sont puissants Qui ont le pouvoir d'éliminer ta vie Et tu leur dis les quatre vérités en face Et tu dis, c'est vous qui avez tué Jésus Tu savais les risques que tu prenais Et il a pris les risques jusqu'au bout Et il en est mort J'ai dit aussi au leader de cette assemblée Quand on est leader, on souffre Quand on est leader, on souffre Si tu ne veux pas souffrir, ne sois pas leader Tu auras d'autres souffrances Mais ne sois pas leader Leader, tout le monde ne sera pas content de ce que tu fais Que ça marche Pour un grand nombre c'est bien Et tu auras toujours quelqu'un qui va râler Et le jour où ça marche, tout marche bien Ils sont contents Mais ils n'entendent pas toujours te dire Oh merci, parce que tu as bien fait, etc. Mais il faut faire avec Le temps de crise, en temps de crise Je dis, il faut témoigner Comme tu vivais en temps normal Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Par rapport à ce que j'ai partagé En temps normal, une église fonctionne Avec des relations de communauté Dans une église, en temps normal Mais il y a l'étude biblique Les réunions, l'exhortation, l'encouragement Les relations fraternelles, etc. Si c'est entretenu dans l'église Un jour où il y a des problèmes Mais on fait bloc Pour venir au secours les uns des autres On a l'impression souvent quand on dit Qu'est-ce qu'il faut faire ? La crise, c'est elle qui allait provoquer tous les problèmes J'ai envie de dire La crise n'est que révélatrice De nos manquements Ou de nos points forts Si on n'a pas engrangé les qualités d'un véritable chrétien Ou d'une véritable communauté Pour vivre comme enfant de Dieu Spirituellement Lire sa Bible Prier, être consolidé dans ses voies Quand la crise vient, on est balayé Mais quand on a une vie réelle avec son Dieu Quand la crise vient, oui, on souffre Mais on passe à travers la crise Aujourd'hui, vous voyez bien que même avec juste un microbe Il y a des églises qui vont très mal Et pourtant, vous êtes encore là, vous Il y a des chrétiens même qui ont décroché Je ne parle même pas des couples qui ont divorcé Parce que ça existe En temps de crise Au moment où Monsieur et Madame n'avaient pas l'habitude De se voir véritablement D'avoir une vie de couple Et que le Corona les a mis en quarantaine Ou les a mis ensemble forcés On commence à mal supporter Les travers de l'un et de l'autre Et tout cela C'est parce que le couple n'a pas été entretien Je fais exprès pour donner tous ces petits détails Parce que ce sont des choses Que nous connaissons tous L'église forme aussi des citoyens L'église forme des citoyens Si dans l'église on n'a pas été citoyen On n'a pas été formé Mais quand la crise vient Comment voulez-vous Dans la cité aider les gens Participer à tout ce qui est caritatif Et tout cela Au lieu d'être enfermés entre nous On peut sortir pour aider Donner un coup de main A toutes les autres associations Ou même à la mairie Quand elle fait un appel Pour demander des bras Vous savez Et quand on parle de Ternobyl On a l'impression que Ceux qui Quand la centrale nucléaire a explosé Que c'est des robots qui sont venus Pour travailler Non, ce sont des hommes Et des femmes Qui ont engagé leur vie Au bénéfice de la communauté Quand vous prenez même dans l'histoire Tout ce qui est lépreuserie Tout ce qui est, comment on appelle ça Les maladies pulmonaires et tout ça Tuberculose et autres Ce sont des maladies assez fortes Mais il a fallu des gens s'engager Le plus souvent c'était même des religieux et des religieuses Parce qu'ils étaient aidés par leur foi En disant Ils ont besoin Et on met ça dans les mains de Dieu Et on y va Un être humain, chrétien Qui témoigne C'est parce qu'il a déjà une vie spirituelle solide Une vie humaine solide Il est déjà mature Quelqu'un qui n'est pas spirituellement mature Ou un citoyen mature En temps de crise, il est balayé On peut dire en temps de crise Il faut les nouvelles technologies Oui, il faut internet, Youtube, etc. Mais vous savez aussi que là, c'est limité Parce que souvent quand on donne un titre comme ça On dit, ah ben oui, on va utiliser On va faire la liste des moyens qu'il faut utiliser Moi j'ai envie de dire que les moyens seuls ne suffisent pas Parce que si on prend que les méthodes ou les programmes Les plannings, etc. Ça ne va pas Quand les gens ne sont pas consacrés Je dis bien Si les gens ne sont pas consacrés Vous pouvez faire tous les plans que vous voulez Le pasteur ou le responsable du planning Il peut remplir tout ce qu'il veut Il va y avoir des gens qui vont traîner les pieds, etc. Qui trouvant toujours une explication Pour faire à moitié ou ne pas faire ce qu'il devait faire J'aime cette expression d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup Qui dit, ce qui est mal fait n'est pas fait Ce qui est mal fait n'est pas fait C'est-à-dire, on te donne quelque chose à faire, tu le fais à moitié Est-ce que celui qui te l'a demandé, il sera content ? Il ne sera pas content du tout Est-ce que Dieu serait content si on bâcle ce qu'on a à faire ? Donc la nouvelle technologie seule ne suffit pas Il faut une consécration Il faut une consécration J'ai posé la question, j'ai dit au leader et à ceux qui étaient là les deux jours J'ai dit, quelle est l'image que vous avez de vous-même ? Et quelle image vous avez de votre Dieu ? Parce que c'est ça qui va vous faire fonctionner Si vous avez une bonne idée de vous-même Je ne parle pas d'une idée orgueilleuse Parce que les idées orgueilleuses, tout le monde en a Et ça, c'est ça même qui nous perd souvent Et quand on dit, tiens, en tant qu'homme de Dieu Il y a des choses que je ne peux pas me permettre En tant qu'homme de Dieu, je ne laisserai pas le nom de mon Dieu souillé à cause de moi Si je fréquente des gens, si je vais dans l'administration, etc. Si je me comporte mal Et je viens derrière pour dire que tu es chrétien, ils vont te rire au nez Donc ce sont des choses même qui doivent nous interpeller, de dire Pour que je sois vraiment un témoin Qu'il y ait crise ou pas crise Je dois savoir que le nom que je porte C'est le nom de Dieu Et que Dieu n'est pas n'importe qui Au moment où on a ça en tête On devient sérieux Qu'on soit noir, blanc ou asiatique Peu importe Mais dès l'instant que tu as cette identité de qui tu es Il y en a, ils chantent souvent C'est le chant Mais l'essentiel, c'est de l'intégrer L'intégrer Vous savez, moi, la prière que j'ai faite depuis longtemps à Dieu Je dis, Seigneur, je ne suis pas un grand blond aux yeux bleus Mais tu m'as placé au milieu des Européens Tout ce que tu feras par mes mains Qui sera beau à voir Qui sera agréable Qui élèvera les autres, etc. Ce sera pour ta gloire Parce que si on regarde à ma personne Mais je ne suis pas grand chose Mais ce qui va sortir S'il y a de la sagesse, de l'intelligence S'il y a de l'amour des gens Qui relèvent les gens Alors on dira Ah, il y a quelque chose Et ce quelque chose C'est notre Dieu C'est l'Esprit de Dieu C'est la parole de Dieu L'enseignement que Dieu nous donne Parce que c'est Dieu qui donne la sagesse Qui donne l'intelligence Et tout ce dont nous avons soif Amen Voilà les points sur lesquels J'avais passé les deux jours Avec mes frères et sœurs Ce matin, je voudrais revenir Sur l'introduction tout à l'heure Le psaume 150 que j'ai choisi C'est juste parce que le titre aujourd'hui C'est la louange Est un témoignage fort en temps de crise Le témoignage, disons la louange C'est un témoignage fort en temps de crise Puisqu'on veut parler de crise Mais même en temps normal C'est déjà un témoignage Mais en temps de crise Quand on vous voit Louer votre Dieu Alors qu'on sait que dans votre vie Que ce soit professionnellement Au niveau de la santé Il y a des problèmes Que vous êtes en train de louer Dieu Ça vaut plus que beaucoup de mots Parce qu'on dit Mais qu'est-ce que cette personne peut avoir Pour avoir autant de joie Alors que sa vie, il y a des difficultés Donc la louange C'est une arme Efficace Pour témoigner En temps de crise Louer Dieu C'est témoigner que nous n'avons pas honte de Dieu Tu es au milieu des gens Tu as des soucis Et puis tu chantes C'est que je n'ai pas honte de mon Dieu Et Dieu non plus n'aura pas honte de toi C'est lui qui l'a dit Il n'aura pas honte de toi Donc quand nous louons Dieu Au milieu des difficultés Et puis les gens sont là Et puis nous-mêmes Nous avons des soucis Vous savez qu'on engage Dieu En disant Ah, s'il est en train de faire ça Ça veut certainement dire Que Dieu est avec lui Et si tu ne sors pas de tes problèmes Ils vont se moquer de toi On va dire, ah, tout ça c'est pour rien Donc Dieu, nous l'engageons Quand nous louons son nom Au milieu de nos difficultés C'est Dieu lui-même qui dit Dans Luc 9, verset 26 Quiconque aura honte de moi Et de mes paroles Le Fils de l'homme Aura honte de lui Quand il vienne rendre à sa gloire Et dans celle du Père Les saints anges Dieu honore aussi ceux qui l'honorent Honorer quelqu'un c'est quoi ? Quand on reçoit par exemple Un étranger chez soi La façon dont on mangeait d'habitude C'est pas comme ça on mange en général Quand on a quelqu'un à honorer On fait un effort Que ça soit Comment dresser la table Le repas, etc. Notre environnement On le rend propre Acceptable Même les odeurs On fait tout Pour aérer, pour parfumer J'essaie d'être terre à terre Pour montrer que Honorer quelqu'un ça va De ses petits détails Jusqu'à plus élevé C'est-à-dire Quand on ouvre la bouche La façon dont on va parler A quelqu'un qu'on honore C'est en pesant Nos mots On parle pas Avant d'aller, hein On parle pas d'abord et on va réfléchir après On réfléchit d'abord Et on va peser les mots qu'on va dire Pour la personne qui est en face de nous À supposer que Le président de la république Vienne ici Moi j'ai 62 ans Il n'a même pas encore 60 ans Si je le prends en haut Parce qu'il est jeune J'aurais fait fausse route C'est lui le président Il doit être honoré C'est-à-dire Mais vraiment Y mettre la manière Monsieur le président Monsieur l'excellence Etc De la même façon Quand on est témoin Quand on doit témoigner de Dieu On doit savoir ce qu'on dit De notre Dieu On doit savoir ce qu'on dit Vous connaissez Lucifer C'était son premier nom On le connaît comme Satan Le diable L'ennemi Etc C'est l'homme Ou c'est l'ange De Dieu Qui avait pour tâche De célébrer Dieu De le louer Mais qu'est-ce qu'il a fait De ça ? Il en a fait un point d'orgueil Et voyant bien que ça faut beau De voir quelqu'un de louer D'admirer Lui-même il a voulu prendre la place Je dis ça pour que nous-mêmes nous sachions Que des fois Quand on loue Que ce soit dans les champs Ou autres Et plus particulièrement même sur l'estrade Il y a un risque D'être tenté Au védétariat On n'est pas des vedettes Quand on vient Louer Dieu Dans une église Sur scène Ça veut dire qu'on doit d'abord S'y préparer longtemps à l'avance Je dis bien On doit s'y préparer Longtemps à l'avance Au moment où on s'est préparé Et qu'on sait qu'on va chanter Mais on va se laisser emporter L'Esprit de Dieu va même nous conduire Puisque nous-mêmes nous avons préparé Souvent les gens pensent que Le Saint-Esprit vient comme ça Sans qu'on ait préparé quoi que ce soit Même prêché Moi quand j'ai commencé Et quand vous m'aviez donné ce titre C'est pas le chemin que j'avais voulu emprunter Quand je me suis mis devant Dieu même en pleine nuit Ce sont les choses qui se sont durmées Dans mon coeur Et c'est ce que je vous ai présenté Et que je continue à vous présenter Donc même le Saint-Esprit Avant qu'il agisse en nous Il faut aussi que nous On ait pris le temps de s'asseoir Et entrer en méditation avec Dieu Y compris pour les louanges Les chants Si vous arrivez Vous êtes bien préparé devant Dieu Et que Dieu a mis les chants dans votre coeur Vous les avez travaillé après Mais vous n'avez même pas besoin Je veux dire D'être crispé D'être crispé Les choses vont aller plus Puisque vous êtes un récipient Et le Saint-Esprit va remplir Mais si on n'a pas préparé les choses Si on n'a pas préparé Sur quoi voulez-vous que le Saint-Esprit travaille ? Souvent nous disons A l'épée de l'Esprit La parole de Dieu L'épée de l'Esprit Oui Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut déjà dire que nous-mêmes On doit avoir lu Médité la parole de Dieu Et au moment où l'Esprit veut nous utiliser Il va nous mettre le doigt sur ce que nous avons médité Et on sait que Dieu nous a parlé Ce sont des choses que nous devons prendre au sérieux Quand vous prenez Psaume 22 Versets 2 à 3 Quelqu'un a-t-il sa Bible ? Je vais vous mettre en contribution Si quelqu'un peut lire ça Psaume 22 Psaume 22 Psaume 22 Le psaume 22 versets 2 à 3 Le 3 Le 3 Le 3 Le 3 Le verset 3 Le 3 Ah Ma version le 3 c'est quoi ? Voilà Le verset 3 Pourtant Oui Amen C'est ce que je voulais vous dire Pourtant Pourtant tu es le saint Tu sièges au milieu des louanges d'Israël J'aime la façon dont un homme de Dieu a traduit ça Elle dit la louange C'est l'adresse de Dieu C'est le domicile de Dieu C'est là où Dieu habite Vous voulez que Dieu habite ici ? Vous avez la recette Louer Dieu Savoir louer Dieu La louange C'est l'adresse de Dieu Tu sièges au milieu des louanges d'Israël Que notre Dieu soit béni Que notre Dieu soit béni Vous savez que louer C'est aussi notre façon Ou la façon dont Dieu nous délivre La façon dont nous combattons l'adversité La façon dont même nous pouvons conquérir Nos adversaires Vous vous souvenez de Paul et Silas en prison ? Paul et Silas en prison La Bible dit vers le milieu de la nuit C'est à l'hiver minuit Paul et Silas priaient Ils chantaient les louanges de Dieu Les prisonniers attendaient tout cela Et tout à coup Un grand bruit Acte 16 verset 25 à 26 Je vais encore mettre quelqu'un à contribution Acte 16 Quelqu'un peut lire ? Amen Ils chantaient Quand on est prisonnier Croyez-moi Je ne passe pas mon temps en prison Mais on a quand même une image Même quand on voit les images dans les films américains Et autres Des gens qui sont enchaînés Qui sont dans des vêtements orange Etc Imaginez à l'époque dont on parle ici Un prisonnier Il n'était pas dans un 3 étoiles Ni un 4 étoiles Mais au milieu de leur souffrance Ils priaient et ils chantaient Et ils ont ébranlé les lieux Par la présence de Dieu La louange La louange est une force libératrice La louange peut nous libérer Même de nos souffrances du moment C'est à dire de nos inquiétudes du moment Donc on oublie Dieu On oublie notre problème Qu'il soit petit ou grand J'ai le témoignage d'un L'homme de Dieu C'était le Comment il s'appelait ? Yon Guichot C'est un vieux de la vieille maintenant Mais à l'époque Au moment où il commençait son ministère Il y avait une dame qui avait tout le temps Des soucis Et elle revenait Et il lui donnait des conseils Et elle revenait Il a dit bon Prends ta Bible Va sur la montagne de prière Va méditer Dieu Va louer Dieu La femme a pris ce temps Elle a obénie et elle est partie Et elle s'est retrouvée délivrée de son souci Pour dire que pendant qu'on regarde aux soucis Ca devient toute une montagne Mais quand on loue Dieu Le souci qui était une montagne Devient tout petit Et Dieu même Unit par nous donner la solution Au plus profond de lui Je connais Encore une autre histoire que vous connaissez aussi Dans la Bible Et ça je vais prendre ça On va prendre Deux chroniques Chapitre 20 C'est l'histoire de Josaphat C'est un roi Ce roi de Judas Il a vu Il y avait une menace Et quand on lui a dit qu'il y avait la menace L'armée adverse était là Et je vais commencer à lire Deux chroniques chapitre 20 Je vais lire tous les chapitres Progressivement en l'expliquant Après cela Les Moabites et les Ammonites Accompagnés de Moanites Marchèrent contre Josaphat Pour lui faire la guerre On vint annoncer à Josaphat Une foule nombreuse Avance contre toi Depuis l'autre côté de la mer Depuis la Syrie Et ils sont déjà à Atzaton C'est-à-dire en Gedi Josaphat eut peur Verset 3 Et décida de chercher l'Eternel Il proclama un jeûne pour tout Judas Les judéens se rassemblèrent Pour supplier l'Eternel C'est même toutes les villes de Judas Que l'on vint pour chercher l'Eternel Verset 5 Josaphat se tint debout Au milieu de l'assemblée De Judas et de Jérusalem Dans la maison de l'Eternel Devant le nouveau parvis Et il dit Voilà ce qu'il dit Ça va du verset 6 Au verset 12 Éternel Dieu de nos ancêtres N'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel Et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations N'est-ce pas toi qui détient la force et la puissance Toi à qui personne ne peut résister N'est-ce pas toi notre Dieu Qui a dépossédé les habitants de ce pays Devant ton peuple Devant Israël Et qu'il a donné pour toujours A la descendance d'Abraham Ton ami Ils l'ont habité Et ils t'y ont construit un sanctuaire En l'honneur de ton nom En disant Au verset 9 Si un malheur nous atteint Que ce soit l'épée Le jugement La peste Ou la famine Nous nous présenterons Devant ce temple Et devant toi Car ton nom réside dans cette maison Nous crierons à toi Du fond de notre détresse Et tu nous écouteras Et nous sauveras Voici maintenant Les Ammonites Et les Moabites Ainsi que les habitants De la région montagneuse des Seyir Tu n'as pas permis aux Israélites De pénétrer sur leur territoire Quand ils venaient d'Egypte Et en effet Ils ont fait un détour Et ne les ont pas détruits Les voici Qui nous récompensent En venant nous chasser De ton héritage Celui que tu nous as donné Notre Dieu Ne vas-tu pas les juger En effet Nous sommes sans force Devant cette foule nombreuse Qui vient nous attaquer Et nous ne savons que faire Mais nos yeux sont sur toi Amen C'est le verset 12 J'ai terminé par là Une fois que tout ceci a été dit Je ne sais pas si Dans le contenu Vous avez été interpellé Et je vous ai dit Prenez possession de ces lieux Vous savez déjà Le troisième jour j'insiste Prenez possession des lieux Prendre possession c'est d'être conscient Que Seigneur c'est toi qui nous y a placé Et personne ne pourra nous en débusquer Tu nous y as placé C'est celui qui veut venir ici C'est celui qui m'a dégagé Ce ne sera pas nous Quand vous relisez ça vous voyez Israël n'a pas eu comme ça le territoire Dieu le leur a promis Dieu le leur a donné Mais ils se sont battus pour la guerre Ils se sont battus D'ailleurs certains ont eu peur d'abord au début A cause des gérants Ils se sont battus pour le conquérir Parce que quand Dieu donne On n'a pas toujours conscience que Il peut y avoir des combats Mais quand Dieu donne Il y a aussi des gens qui refusent ce que Dieu nous donne Ils ne sont pas contents Qu'on ait ce que Dieu nous a donné Donc eux ils vont résister Ils vont s'interposer Et nous on doit se battre pour le dégager On doit se battre avec les armes de notre Dieu Dire Seigneur c'est toi qui nous y a placé Tu nous as placé ici Et nous le croyons Puisque tu nous y as placé Il faut que nous on démontre Que c'est un honneur D'être sur les lieux où tu nous as placé Il faut qu'on se batte là-dessus Vous savez quand on sert Dieu Si on regarde à sa souffrance On ne va pas avancer Parce que malgré les miracles Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui tombent malades Et Dieu permet qu'ils se relèvent Donc, servir Dieu ça ne veut pas dire qu'on est épargné des difficultés Qu'elles soient financières, qu'elles soient la santé De tout ordre On a des difficultés Quand on se bat C'est déjà une façon d'honorer Dieu Que Dieu, je ne vais pas souiller Ou à cause de moi Les gens ne vont pas blasphémer le nom de mon Dieu Parce que si on dit Oh votre Dieu, c'est ça votre Dieu ? Alors, moi le mien il est plus fort Je dis ça parce que je l'ai connu Dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire Je reviens souvent là-dessus Mais vous allez sur internet Vous aviez des sorciers chasseurs Avec des grilles grilles partout Partout Et quand ils ont Le président Babo a été arrêté Il se baladait Fièrement Vous mettez deux eaux Et vous mettez sur Google les images Vous voyez ça, vous dites En tant que chrétien Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Comment des boules qui sont là Seraient plus forts que notre Dieu ? Il y a même des chrétiens Qui étaient peu affermis Qui ont déchiré leur vie Qui les sentent choper Je dis, mon Dieu C'est pas rien L'ennemi va éprouver votre résistance L'ennemi va éprouver votre résistance Je continue dans ce Deux chroniques Verset 14 Alors l'Esprit de l'Eternel reposa Au milieu de l'Assemblée Sur Jassassiel Fils de Zacharie Et descendant de Benaya C'était un lévite Un descendant d'Azab Et Il dit Yachassiel C'est comme ça que je le prononce Il ne sera pas vous Qui combattrez Ce sera Dieu Demain Descendez contre eux Il dit C'est pas vous qui allez combattre Mais c'est Dieu Quand on vous dit derrière Descendez Ça veut dire que vous n'allez pas rester inactifs Descendez contre eux Ils vont monter par la colline de Tzit Et vous les rencontrerez A l'extrémité de la vallée Face au désert de Géruelle Vous n'aurez Vous n'aurez pas à mener ce combat Prenez position Tenez-vous là Et vous verrez la délivrance Que l'Eternel vous accordera Judas et Julien N'ayez pas peur Et ne vous laissez pas effrayer Demain Sortez à leur rencontre Et l'Eternel sera avec vous Amen L'histoire dit que Josaphat Qui s'est touché En contre-terre Le peuple a subi Ils ont glorifié leur Dieu Et au verset 21 Puis en accord avec le peuple Il désigna des musiciens Qui couvert d'ornements sacrés Célébraient l'Eternel Tout en marchant devant l'armée Et disaient Louer l'Eternel Oui, sa bonté dure Eternel Amen C'est une armée C'est une armée Que Josaphat a mis devant Puisque Dieu te dit que tu es dans le cul Alors on va commencer à chanter Imaginez-vous Imaginez-vous Vous êtes en train de chanter Et l'ennemi Vient avec fracas au milieu de vous Si vous n'êtes pas Si vous n'êtes pas affermis Ça va être la débâcle Ça va être la débâcle Mon fils Donc en proclamant Dieu Alors que l'adversaire est devant vous Il faut être sûr Dans sa vie Verset 22 Au moment où l'on commençait les chants Et les louanges L'Eternel plaça une embuscade Contre les Améliques Les Moabites Et les habitants de la région montagneuse D'essayir Ils étaient venus contre Judas Et ils furent battus Amen Quand on nous Dieu C'est un combat C'est pas juste des mots en l'air C'est un combat Et sur ce point Parce que je vois que l'heure tourne Que je vais stopper En tout cas cette partie Je vais m'arrêter là-dessus Pour montrer que la louange C'est une force de combat C'est un moyen de délivrance Et quand on va plus loin On découvre aussi que nous nous offrons Le sacrifice Nous nous offrons Pendant la louange En sorte Tout à l'heure je voulais vous dire Que quand On s'engage Alors que l'Eternel est là Parce que c'est même pas une offrande ça Parce que tu n'es pas sûr de sortir vivant de ça Dans toutes les guerres Tout le monde n'est pas survivant Il y en a qui tombent en meurt Il en meurt Ils en meurent mais En héros J'ai parlé tout à l'heure D'un certain Étienne Ça fait longtemps qu'il est mort Mais on en parle encore aujourd'hui Parce que lui Entre sa vie terrestre Et la gloire qu'il a vue de Dieu Le choix a été fait Le choix a été fait Et quand on lit un des textes On voit Il a vu la gloire de Dieu Il a encore persévéré Persisté dans ses déclarations Et il savait que les gens allaient le tuer Et au final vous avez ce qu'il a fait Il a demandé pardon Il a prié en faveur de ceux qui le tuent Ça veut dire qu'il n'est pas mort En disant Oh là là Qu'est-ce que je quitte Je quitte la terre Je m'en vais Seigneur Il ne faut pas le permettre Non Il dit c'est le meilleur Je vais vers le meilleur Donc C'est pas toujours la mort Qui doit nous effrayer devant l'adversité La mort Tout le monde va mourir Ça dépend Comment tu meurs Pourquoi tu meurs Si tu meurs parce que tu as été un voyou Parce que tu as Fait des sales coups Tu as brutalisé des gens C'est une triste mort Mais quelqu'un qui s'offre Sur le bûcher En faveur de la vie des autres Ce n'est pas le dame Vous regardez dans l'histoire de l'humanité Beaucoup de gens Il y a des euros qui sont morts Et on se dit Quel intérêt il avait Pour donner sa vie Pour des gens comme ça Et c'est aussi ça l'onction que Dieu donne Il y a chacun de nous Nous avons Nous avons Un couloir de destin Une destinée Celui qui sait qu'il a appelé pour cette oeuvre Ne recule pas Quelle que soit l'adversité Si vous êtes convaincu que vous êtes vraiment chrétien Et que vous savez ce que ça veut dire chrétien Alors vous résisterez Quelle que soit la crise Que la crise ne soit pas ce qui va nous prendre la tête Et dire ah il y a la crise, c'est pour ça Non, d'abord la Bible est truffée de crises Dans toute la Bible c'est une série de crises Je ne vais pas revenir là-dessus Mais quand vous arrivez Un peuple que Dieu a pris depuis l'Egypte Passé par toutes sortes de difficultés Mais Dieu les a toujours gardés 40 ans dans le désert Mais ils arrivent Et puis là il commence à dire Nous on veut être comme tous les autres Dieu, il faut nous donner un roi Je ne sais pas ce que vous feriez Si c'est vous qui avez dirigé ce peuple Il a vu Samuel, il était triste Dieu lui a dit c'est pas à toi qui l'envoie C'est qu'ils n'ont rien compris depuis le début Ils m'ont fatigué Depuis l'Egypte ils m'ont fatigué Donc il va leur donner un roi Mais le roi Il va en caisser les impôts Il va prendre leurs enfants Les amis en guerre, etc. C'est-à-dire que Dieu a décrit déjà les difficultés Qui vont arriver Quand vous voulez vous laisser conduire Par les hommes Et c'est ce qui va se passer Le combat quand on est chrétien Pour notre foi Nous devons savoir qu'il y a des risques Il y a des risques Dieu même a pris sa souris Il ne nous abandonnera pas Il ne nous abandonnera pas Amen Savez-vous que le président français est un chanoine ? Est-ce que vous le savez ? Il y en a qui le savent Quand je dis un chanoine, est-ce que vous savez ce que c'est ? D'accord Un chanoine, c'est un dignitaire ecclésiastique Les définitions de Google Dans la religion catholique, un chanoine est un ecclésiastique Membre du chapitre d'une église cathédrale, d'une collégiale ou d'une basile Son rôle est d'organiser la vie religieuse dans les bâtiments auxquels il est attaché, etc. La différence entre un moine et un chanoine Les chanoines se distinguent des moines ordinaires Qui n'ont pas l'obligation d'être prêt Ainsi que des prêtres diocésains Qui sont autonomes et vivent dans leur siècle Donc, c'est un religieux Mais dans le cadre français, c'est une histoire qui remonte au XVIIe siècle C'est-à-dire, nos présidents, ici en France Quand ils sont élus, ils doivent aller au Vatican Et on va les faire asseoir pour un cérémonial, etc. Il y en a qui sont réticents, qui ne veulent pas au nom de la laïcité Mais je dis ça pour nous-mêmes Qu'on sache que ce pays, dès l'origine, il était chrétien Et même aujourd'hui, si on nous crie au nom de la loi 1905, etc. Il se trouve encore dans les coulisses Que celui qui est à la tête de la destinée de ce pays Qui, logiquement, pendant cette crise, il aurait pu nous crier de dire Citoyens, prions que Dieu nous vienne en même Je ne sais pas que c'est ce qu'il appelle Notre président, je lui dis, allez sur internet On dit, ah c'est théorique Oh c'est symbolique Et ce n'est pas forcément symbolique Parce qu'il a d'autres titres Qui courbordent tout ça Prions que nos dirigeants aient conscience Au-dessus de leur règne Il y a le règne de Dieu Au-dessus de leur règne, il y a le règne de Dieu L'actuel président a eu le courage d'y aller Il y en a quelques-uns qui n'ont pas voulu y aller Même celui qui vient de la remplacer Il ne voulait pas y aller C'est pour ça que j'insiste là-dessus Moi, je ne suis pas catholique Je suis chrétien Et si quelqu'un s'engage avec Dieu Moi, je m'engage avec Dieu Et je vous exhorte A prier pour le président de la République De dire que Président, Seigneur, révèle-toi à lui Saint-Esprit, révèle-toi à lui Il a fait le pas d'y aller Même si, pour le protocole, on a voulu dire d'autres choses Il devrait être conscient Que c'est nous qui devons prier pour nos autorités Je tenais à avoir ça A vous mettre ça sous le coeur Et pour terminer Je dis qu'on devait prendre possession de ces livres Aux anciens, nous allons prier Je ne sais pas si le pasteur Antonio est là Oui, pasteur, on va prier On va prendre possession des lieux Ceux qui veulent Bousculer ces lieux Parce qu'il y a un beau parking Donc, ils veulent posséder le parking Et par tous les moyens Ils veulent Transformer ces lieux Un lieu de pagaille Nous nous devons prendre position pour dire Non, on ne veut pas voir ça Mon premier sujet Ceux qui ont fait ça Je ne connais pas l'histoire Je vais passer un peu en témoigner Je ne connais pas l'histoire Mais qu'on les retrouve Dans ma prière Qu'on les retrouve Et qu'eux-mêmes, ils paient pour ce qu'ils ont fait Et que ça soit une leçon Ou que les gens ne viennent pas là Et que, ici, ce soit vous qui prospérez Amen Prions Alléluia Béni sois-tu, Seigneur Seigneur, merci Nous voulons élever ton nom Nous voulons élever ton nom Nous voulons glorifier ton nom Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui salissent ton nom Ô que toute la gloire Nous voulons œuvrer, Seigneur, pour ton honneur Pour ta gloire Seigneur, pour ta puissance Alléluia Oui, notre Dieu, tu es le tout-puissant Seigneur, tu es le tout-puissant Et tu ne donnes pas comme donnent les hommes Qui donnent d'une main et qui récupèrent de l'autre Mais, Seigneur, ce que tu as donné à cette assemblée Nous brisons toute main qui veut s'en apparaître Nous brisons, Seigneur, toute main qui veut l'en déposséder Seigneur, et que nous chassons tout esprit Tout esprit malveillant Seigneur, qui veut les mettre mal à l'aise Et que l'Esprit de Dieu Que l'Esprit de Dieu règne dans ces lieux Dans le nom et la puissance du sang de Jésus-Christ Amen Amen Seigneur, nous te bénissons Que toute la gloire soit à toi Amen 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 Le rideau retombe Je cherche bien simplement Porte mon offre Cache le désir De réjouir ton cœur J'apporte plus qu'un beau chant Chanter ne suffit pas Pour répondre à ton appel Mes apparences sont trompeuses Tu deviens au-delà Oh Dieu, tu sens de mon cœur Je reviens au cœur de la louange Faut-il se rentrer sur toi S'entrer sur toi, Jésus Oh je renonce à tous mes faux semblants Faut-il se rentrer sur toi Faut-il se rentrer sur toi, Jésus Je reviens au cœur de la louange Faut-il se rentrer sur toi Faut-il se rentrer sur toi, Jésus Oh je renonce à tous mes faux semblants Faut-il se rentrer sur toi Faut-il se rentrer sur toi, Jésus Alléluia Faut-il se rentrer sur toi, Jésus 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 Que ma vie est bonne Purifie-moi Purifie-moi Je suis tout à toi Je suis tout à toi Purifie-moi 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 Que ma vie est bonne Je suis tout à toi Purifie-moi Purifie-moi De ta noire Purifie-moi De ton amour Que ma vie est bonne Purifie-moi Que ma vie est bonne Purifie-moi 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 De ton amour Que ma vie est bonne Que ma vie est bonne Que ma vie est bonne tu nous as outillé tu nous as rappelé Seigneur certaines notions certains trucs que tu nous avais enseigné et ce matin Seigneur nous voulons te dire merci oui Père au moment où nous voulons nous séparer nous voulons nous recommander à ta grâce que tu nous conduises que tu nous diriges et que tu nous donnes de rester près de toi merci Seigneur de nous donner de rependre autour de nous Seigneur ce dont tu nous as remplis encore ce matin bénis Seigneur ceux qui n'ont pas été des nôtres ce jour Père et parle-leur aussi de ce que tu nous as appris en ce jour que la gloire te revienne au nom de Dieu Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans la famille du Seigneur Bienvenue dans la famille de Dieu Bienvenue dans la famille du Seigneur Bienvenue dans la famille de Dieu Bienvenue dans la famille du Seigneur Bienvenue dans la famille de Dieu Bienvenue dans la famille du Seigneur Bienvenue dans la famille de Dieu Il y a la joie, il y a l'amour et le bonheur Remplis les corps, il y a la joie, il y a l'amour et le bonheur Remplis les cœurs Bienvenue dans la famille du Seigneur Bienvenue dans la famille de Dieu Bienvenue dans la famille du Seigneur Bienvenue dans la famille de Dieu Quand deux ou trois sont rassemblés Jésus est là comme il promet Et quand deux ou trois sont rassemblés Jésus est là comme il promet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada